... Giuseppe Mirante prend un café avant son rendez-vous au CHB. Lors d'un check-up de routine il y a une dizaine d'années, il a été diagnostiqué diabétique. Sur le moment, cela n'a pas été facile à encaisser. Quand on apprend qu'on a cette maladie, effectivement, au départ, on a peur. On a l'impression que tout s'écroule autour de soi. Et puis, finalement, avec du recul, on va chercher des informations auprès des spécialistes. Et là, on va leur demander pourquoi on a eu ça, quels étaient les éléments qui ont créé cette maladie. Et suite à ça, après, en fonction de ça, on essaie de trouver des solutions pour maîtriser cette glycémie. Le diabète, à la base, ça veut simplement dire qu'on a trop de sucre dans le sang et que ce sucre va sortir par tous les moyens qu'ils trouvent pour le faire. Et en l'occurrence, il va sortir par les urines. Raison pour laquelle le symptôme principal, c'est ce qu'on appelle une polyurie. Ça veut dire que les gens urinent énormément, beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Et par conséquent, ils ont aussi extrêmement soif. Donc en grecque, ça veut simplement dire que ça passe à travers et qu'on urine beaucoup. Il existe de très nombreux types de diabète. Les plus répandus sont simplement appelés type 1 et type 2. Très clairement, il y a en tout cas le diabète de type 1, qui est un diabète auto-immun, avec destruction des cellules qui sécrète l'insuline. Donc un patient qui est d'emblée, ce qu'on appelle insulino-dépendant, dans le sens qu'il ne peut pas gérer sa maladie sans insuline. Et il y a le deuxième grand type, c'est le diabète de type 2, qui est le plus fréquent. C'est un diabète où là, le problème n'est pas, au départ en tout cas, le manque d'insuline, mais plutôt la résistance à l'insuline. Et dans ce cas-là, on doit plutôt travailler d'abord sur l'hygiène de vie, avec le contrôle du poids, de l'activité physique, une meilleure alimentation. Et si ça ne suffit pas, d'ajouter des médicaments, et en premier lieu des médicaments qui vont plutôt agir sur la résistance à l'insuline. Puisque le problème n'est pas que le patient n'a pas d'insuline, le problème c'est qu'il en a beaucoup trop, mais que les organes cibles n'arrivent pas à le faire entrer. Donc on doit plutôt utiliser des médicaments qui vont aider cette insuline à entrer dans la cellule et faire sa fonction. Giuseppe Mirante souffre du diabète de type 2, le plus répandu. Dans son cas, c'est héréditaire. Dans sa famille, beaucoup de gens ont le diabète. Alors c'est clair que même pour le diabète de type 2, il y a tendance à avoir une hérédité familiale, mais c'est pas un gène particulier qui est atteint, c'est plutôt polygénique. Mais on sait que si les deux parents sont diabétiques type 2, on a plus de 80% de risque d'avoir soi-même un diabète de type 2 à un moment donné ou à un autre. Alors monsieur s'est d'abord traité sur le plan hygiéno-diététique, en perdant beaucoup de poids, en faisant de l'activité physique, en modifiant son alimentation. Ensuite, il a eu des médicaments contre la résistance à l'insuline, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis il m'a consultée récemment, parce que dans le cadre des autocontrôles glycémiques qu'il faisait lui-même, il a clairement constaté que les valeurs étaient beaucoup trop hautes et qu'il fallait probablement modifier sa thérapie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le traitement par médicament ne suffit effectivement plus. Giuseppe Mirante est contraint d'utiliser de l'insuline. L'insuline sert à aider le sucre à passer du sang aux cellules. Une infirmière en diabétologie explique aux patients comment il doit procéder pour effectuer les injections. 8, 8, et puis vous pouvez piquer dans le petit coussin. Le diabète force les patients à modifier leur alimentation. Il faut par exemple éviter les boissons sucrées, la charcuterie, le pain blanc et les douceurs. Lutter contre le diabète est un exercice d'équilibriste. Il arrive qu'au lieu d'avoir trop de sucre dans le sang, les patients finissent par n'en avoir plus assez. Ils s'exposent ainsi à l'hypoglycémie. C'est principalement et souvent une conséquence du traitement du diabète avec certains médicaments, donc c'est des tablettes ou l'insuline. Et puis on parle d'hypoglycémie quand le taux de sucre est inférieur à 4 millimoles par litre. Et le patient peut le ressentir en se mettant à trembler, à transpirer, à se sentir faible ou fatigué, c'est les principaux signes. Nous-mêmes, on peut aussi des fois avoir un taux de sucre un peu bas, mais chez une personne en bonne santé, il n'y a pas de risque. Tandis que chez le diabétique, il y a le risque que ça descende trop bas vraiment et qu'il peut théoriquement aller jusqu'au coma s'il ne réagit pas suffisamment tôt. C'est surtout pour éviter ça qu'on informe toujours bien les patients sur ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'un patient souffre d'hypoglycémie, il doit d'abord vérifier à l'aide de son glucomètre, un appareil dont nous reparlerons plus tard, que son taux de sucre est bel et bien trop bas. Puis il faut prendre du sucre rapide, carré de sucre, sucre de raisin ou boisson sucrée par exemple. Voilà M. Mirante, alors on va regarder un petit peu l'efficacité du traitement qu'on a mis en place la dernière fois. Vous voulez me donner votre glucomètre ? On va regarder les valeurs. Voilà. Merci. Alors, je vais le brancher. Alors, donc là on a un glucomètre. Il en existe de nombreux modèles en Suisse, mais le principe c'est toujours le même. C'est que le patient peut faire à la maison lui-même des contrôles de sa valeur de sucre dans le sang. Ça sert à juger l'efficacité du traitement. On donne au patient des horaires au moment où il doit le faire. Il doit le faire à certains moments bien précis, en général à jeun ou avant un repas. Et puis, dans certains cas, quand on est en train d'adapter le traitement, on aimerait savoir un petit peu si deux heures après le repas, il est dans les objectifs thérapeutiques. Donc le patient gère cet appareil à la maison seul. Il mesure lui-même les glycémies par un petit pic au bout du doigt pour avoir une goutte de sang qu'il met ici dans une bandelette. Mais de nouveau, là, il y a différents modèles avec différents systèmes, ça ne joue pas tellement de rôle. Donc toutes les valeurs sont ensuite enregistrées dans l'appareil. Elles peuvent être chargées parfois sur un ordinateur. Et le but, c'est de discuter ensemble si les valeurs qu'on obtient sont dans l'objectif qu'on voulait pour le patient. Et cet objectif est défini de façon tout à fait individuelle. En plus des contrôles qu'il peut effectuer lui-même à la maison, Giuseppe Mirante doit effectuer périodiquement des examens plus approfondis. Le principe reste le même qu'avec le glucomètre. Il faut effectuer une prise de sang, puis une analyse avec une machine. Alors là, on est en train de mesurer la valeur des trois mois, qui nous donne l'indication si le patient est dans les objectifs de son contrôle glycémique. C'est une valeur qui a une bonne corrélation avec les risques de complications et qui nous donne plus d'informations que seulement les valeurs mesurées point par point en cours de journée. Donc pour Monsieur, on a fixé un objectif qui devrait être inférieur à 7%. Mais on part d'un peu plus haut, donc on ne va pas atteindre cet objectif directement aujourd'hui, je pense. Ça nécessitera encore probablement qu'on adapte un petit peu le dosage et le traitement. Mais simplement, ça donne déjà une indication qu'on est sur le bon chemin. Ah, pas mal ! Même si on n'est encore pas parfait en termes des valeurs que vous mesurez, c'est rassurant. Vous avez vu comme ça marche. En Suisse, l'Association suisse du diabète estime que près de 500 000 personnes souffrent de cette maladie. A l'échelle mondiale, ce sont 366 millions de personnes qui sont touchées. La Fédération mondiale du diabète tire la sonnette d'alarme et estime que ces chiffres grimperont à 552 millions d'ici 2030. C'est quand même lié à notre mode de vie ces dernières années, ces dernières décennies, avec une alimentation beaucoup trop riche en graisse et en sucre raffiné, et une prise de poids globale et constante de la population. Et on voit un très clair parallèle entre l'augmentation des courbes d'obésité ou de pré-obésité et les courbes de diabète et pré-diabète. Donc probablement, on n'est pas encore au sommet de ce qu'on va atteindre ces prochaines années en termes d'épidémiologie du diabète dans notre population suisse. De plus, de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont atteintes du diabète. Certaines, comme Giuseppe Mirante, le découvrent par hasard lors d'un contrôle de routine. D'autres consultent lorsqu'elles ont certains de ces symptômes. Les patients ont tendance justement à avoir soif, à uriner beaucoup. Et si la maladie n'est pas prise en charge, ils vont probablement perdre du poids, ce qui permettra des fois de stabiliser un petit peu la situation, mais ne résoudra pas clairement le problème. Et c'est en général la perte de poids associée à cette polyurie et soif intense qui va motiver les gens à aller consulter leur médecin de famille, parce que là, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Ils sont extrêmement fatigués aussi. Parfois, ils peuvent avoir des troubles visuels sous forme d'une sorte de flou, comme s'ils étaient devenus affreusement myopes tout d'un coup. Et puis, ils peuvent avoir aussi des manifestations infectieuses, avec en particulier un symptôme très fréquent, c'est de la mycose au niveau génital des candidats. Parce que les urines sont très sucrées, et donc localement, il va y avoir une prolifération d'une flore qui aime beaucoup le sucre, donc c'est typiquement le cas des mycoses. Donc là aussi, c'est parfois ça qui interpelle les gens et qui les font consulter leur médecin de famille. Alors si on ne fait rien à ce stade, ça va aller juste de pire en pire. Donc le patient va continuer à perdre du poids, être de plus en plus fatigué, jusqu'à une situation où il va se retrouver à devoir aller aux urgences, parce qu'il sera dans une situation métabolique grave, avec un problème de déshydratation, un problème d'hyperglycémie extrême dans le sang, et ça peut aller jusqu'à une situation où il devient acide, donc où il a tout d'un coup un trouble de l'acidité du sang, et donc il va avoir des symptômes de type respiratoire, alors qu'il n'a pas de problème pulmonaire, c'est juste qu'il va essayer d'éliminer l'acide par la respiration, donc il va respirer comme ça. Et puis ça, évidemment, les gens, ça les interpelle, ils vont venir aux urgences avec ça en général. Et ça, c'est une situation gravissime. Si on ne consulte pas, on peut ensuite tomber dans le coma diabétique qui est potentiellement mortel. En Suisse, ces cas extrêmes sont rares. Ils le sont beaucoup moins dans les pays pauvres. Quant à Giuseppe Mirante, il se réjouit du résultat du test effectué aujourd'hui. Je suis très satisfait. On voit que le traitement qui m'est administré, porte ses fruits. Il y a encore des améliorations à faire. C'est un ajustement de graduation en termes d'injection. Et puis on verra ce que ça donne dans trois mois.